Salut les loulous, c'est parti pour les capsules du vendredi et aujourd'hui j'ai un petit défi pour toi mais je le réserve à la fin On va parler de comment se faire connaître, comment faire connaître ton activité dans ta ville en interne On ne parle pas de comment se faire connaître en tant qu'à police mais comment se faire connaître, comment faire connaître son travail dans sa ville pour avoir une meilleure visibilité et pouvoir toucher plus de personnes Alors il y a plusieurs axes, en gros il y a principalement trois axes Un axe traditionnel qui va être de communication papier, affiche, flyer On va distribuer dans les commerces, on va distribuer dans les boîtes aux lettres, sur les pare-brises, tout ça Il y a toute cette partie là Ensuite il y a la partie internet, où tu vas pouvoir communiquer avec un site internet Tu vas pouvoir communiquer, faire de la pub sur Facebook Tu vas pouvoir faire toutes sortes d'annonces sur tous les réseaux sociaux et internet Et tu as la troisième partie qui est plus sur les côtés partenaires C'est à dire tout ce qui va être démonstration, tout ce qui va être interaction avec d'autres partenaires, d'autres associations, d'autres entreprises Qui va te donner également plus de visibilité Donc pour ces trois axes là, il va falloir que tu réfléchisses à une stratégie bien définie Par exemple, pour l'axe traditionnel qui va être de la publicité imprimée, publicité physique Là, il va falloir principalement que tu mettes la gomme en début d'année et en fin d'année Début et fin d'année Parce que c'est là où les gens vont être réceptifs à ce genre de canal là En début d'année, les gens vont chercher des activités En fin d'année, les gens vont préparer aussi l'an prochain Je te déconseille par contre de faire ça Moi, c'est ce que j'ai constaté Tout ce qui est période de solde, tout ce qui est période de Noël Où les gens sont envahis de prospectus Si tu viens leur ajouter ton prospectus, tu es sûr qu'il va passer à la poubelle Et du coup, les retours que tu vas avoir là-dessus vont être super, super minimes Donc, concentre-toi sur les périodes de rentrée et les périodes de fin d'année Fin d'année scolaire Les gens vont préparer leur nouvelle année Après, tu as l'axe Internet Là-dessus, avoir un site Internet, c'est quasi indispensable Parce que beaucoup de gens, directement, premier réflexe qu'ils ont, c'est Google Ils vont chercher, ils vont chercher Là-dedans, plusieurs stratégies possibles Si tu connais un petit peu le référencement Référence mieux ton site Référence mieux, structure-le Organise-le de façon à ce qu'ils ressortent dans les moteurs de recherche Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo pour expliquer ce qu'est le référencement Renseigne-toi là-dessus Il y a plein de choses super intéressantes Et qui vont réellement impacter ta visibilité sur Internet Ensuite, tu as toujours le moyen de faire la publicité payante Que ce soit avec Google AdWords ou que ce soit sur les réseaux sociaux Personnellement, j'ai utilisé cette année de la publicité payante sur Facebook Alors, en étudiant comment les gens m'ont connu Je n'ai pas eu de résultat par rapport à ça J'avais eu un budget qui était très limité Qui était à 120 euros Parce que ça correspond un petit peu moins que ma première inscription L'inscription enfant Du coup, je me suis dit Si j'arrive à avoir une inscription, c'est rentabilisé Bon, je n'en ai pas eu Mais c'est un investissement qui est intéressant Parce que je pense que j'ai commis quelques erreurs En termes de ciblage Et en termes d'apparition Sur le fil d'actualité des personnes que j'avais ciblées Donc, tout ça, c'est des détails qui vont s'affiner Mais j'avais besoin de commencer et de tester C'est un axe, je pense, qui va être de plus en plus utilisé Et où on va devoir de plus en plus se concentrer Parce que le papier, c'est très bien Mais trop de gens, trop de gens Ou pas assez de gens Ça dépend de quel point de vue on se place Acceptent ou refusent les publicités Par exemple, dans les boîtes aux lettres Ou dans les commerces Ne donnent pas une grande visibilité justement à toutes ces pubs-là Donc, il y a réellement une mécanique À avoir Et se concentrer sur l'Internet Sur les réseaux sociaux Parce que réellement C'est ce qui va faire un impact d'ici 5-10 ans Même peut-être plus rapidement que ça Et si on ne se met pas aujourd'hui Ça va être super compliqué de prendre le train en marche Donc, je pense qu'il faut concentrer vraiment beaucoup de force Là-dessus, sur les réseaux sociaux Et pas que sur les réseaux sociaux À se mettre des likes Ou à partager Dans les réseaux internes Intimes Il faut avoir une visibilité beaucoup plus grande que celle juste des amis Des amis Et après, le troisième axe Et les partenariats C'est-à-dire qu'il ne faut pas isoler ton activité Il faut la mettre au sein d'un tissu D'un tissu associatif D'un tissu sportif D'un tissu culturel Qui va te donner une grande visibilité Déjà, ne serait-ce que par rapport aux pratiquants des autres associations Des autres sports Des autres arts Que tu vas te toucher par rapport à la relation que tu vas avoir avec eux Du coup, qui va te donner une bonne visibilité Et peut-être que cette personne-là ne va pas être intéressée Mais elle va en parler à quelqu'un d'autre Qui lui va être intéressé Et ainsi de suite Donc augmente ta visibilité Augmente les partenariats Ne te cache pas Trop souvent, on a tendance à vouloir se cacher A vouloir faire des choses comme ça C'est une erreur Travail Le système, on ne peut pas aller contre le système Par contre, on peut utiliser le système Pour nous faire passer nos valeurs Et faire notre travail à nous Rentre dans ce truc-là Rentre dedans Aie des échanges avec telle association Avec telle association Fais des choses comme ça Ça va te permettre d'avoir une meilleure visibilité De faire grossir De te faire connaître Et c'était le but de cette vidéo Savoir comment se faire connaître On a vu trois axes L'axe traditionnel L'axe internet Et l'axe partenariat Donc, comme je t'avais dit au début de la vidéo Au début de cette capsule J'ai un petit défi pour toi Juste pour te prouver que les choses sont possibles Tu as une semaine Pour aller trouver un nouvel élève C'est-à-dire que tu vas utiliser Un des trois axes Et tu vas trouver un nouvel élève Tu vas aller dans la rue Tu vas distribuer des prospectus Tu vas faire une démonstration Tu vas distribuer des prospectus Et tu vas faire en sorte que Une personne que tu vas rencontrer à ce moment-là Vienne à un cours Qu'elle s'inscrive, c'est autre chose Mais qu'elle vienne à un cours Sinon, tu vas essayer de focaliser De te donner une heure 30 minutes par jour Et tu vas essayer de trouver quelqu'un sur internet Qui est susceptible d'aimer la capora Et tu vas le faire venir à ton cours C'est un petit défi Mais juste pour te prouver que dans ta tête Tout est possible Tout est possible Et on se limite uniquement à notre psychologie Donc, tu as une semaine pour trouver un nouvel élève Une semaine, un nouvel élève On y va Je vais faire le défi avec toi Je te tiens au courant la semaine prochaine Like, commente Et tu le diras dans les commentaires T'as réussi, t'as pas réussi Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées Et on va essayer de trouver une solution à ça Tous ensemble Like, commente, partage Je te dis à la semaine prochaine Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501